Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Berne. Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre, vous raconte l'histoire sans se la raconter, avec Jean-Luc Lemoyne, qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation finale à son quiz à suivre. Exactement, et aujourd'hui... Un indice au nord, un indice au nord. Je ne sais pas si vous serez aussi enthousiastes tout à l'heure, parce qu'une fois que vous allez écouter cet indice, vous l'aurez en tête toute la journée. Vous voulez l'entendre ? Allez-y. Allez, on y va. Alors, on a envie de lancer ou pas ? Alors, je n'avais jamais entendu ça, moi. Moi non plus, honnêtement, j'ai cherché. Du coup, je n'ai pas compris de quel indice... Qu'est-ce qu'ils disent ? Fort Boyard ? Non, ils parlent de fond du Savoyard. Fond du Savoyard, fond du Montagnard. Bon, la vérité, c'est... Je vais vous poser une question sur la fondue bourguignonne, mais je n'ai pas trouvé de chanson qui parlait de fondue bourguignonne. D'accord. Mais avant cet affrontement, je lui laisse la parole. Clémentine Portier-Kellenbach nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez donc un abbé qui a tout compris, surtout permis aux sourds muets de se faire entendre et donc comprendre aussi. L'abbé de l'épée. Oui, c'est un personnage bien intéressant, cet abbé de l'épée. Il était né à Versailles en 1712, dans une famille aisée. Son père était architecte du roi. Et c'est un polymath, c'est un jeune homme extrêmement doué. Il s'intéresse au droit, la philo, aux langues mortes, naturellement, et bien sûr aux langues vivantes, parce que son époque est quand même moins fréquent. Il apprend espagnol, italien, anglais, allemand, il faut le faire quand même. Et il a la vocation. Il aimerait bien rentrer dans les ordres, mais à l'époque, on est en plein dans la querelle entre les jansénistes et les jésuites. Et comme il a des sympathies jansénistes, il va être privé de paroisses à Paris et à Versailles. Donc, il ne sera pas tellement curé de paroisses, il n'aura pas vraiment l'occasion. Mais son expérience dans la pédagogie commence par l'enseignement de la religion. Et ce qui va littéralement bouleverser la vie de cet homme, c'est un jour, en 1760, alors qu'il est déjà un homme mûr, il a 48 ans, et bien il rencontre deux sœurs jumelles qui sont sourdes et muettes, et ça va littéralement bouleverser sa vie. Ce sont deux jumelles dont la mère était veuve, qui vivaient dans une extrême pauvreté, et on ne renonçait pas à essayer d'enseigner les choses de la religion aux sourds muets. Donc, il y avait un brave curé qui s'appelait le Père Vanin, qui essayait de leur enseigner la religion et la Bible en leur montrant des images saintes à ces deux jeunes sourdes. Et puis, le Père Vanin disparaît. Alors, l'abbé de l'épée est envoyé voir ces deux jeunes jumelles sourdes, et moi, je vais m'en occuper. Alors, j'ai découvert avec une émotion intense, en préparant cette chronique, que ces deux jumelles habitaient ma rue. Ah, ça m'a beaucoup touchée, je ne suis pas loin d'ailleurs de l'Institut des jeunes sourds, fondé à la suite de la mort de l'abbé de l'épée. Alors, si vous voulez, avant l'abbé de l'épée, comment on communique les sourds muets ? Quand on veut essayer de leur apprendre à communiquer, on va surtout mettre l'accent sur la parole. On va essayer de les faire parler par mimétisme. Et puis, il y a un embryon de langage des signes qui existe, et l'abbé de l'épée qui va venir l'améliorer en calquant. Alors là, c'est peut-être une des choses qu'on lui a reprochées au début. Il va calquer le langage des sourds sur le langage parlé. Or, avec le temps, le langage des signes est devenu tout le contraire de ça. Il ne se calque pas du tout sur la langue parlée. Mais sa contribution majeure, surtout, ça va être de créer une école. Parce que jusqu'à présent, seuls des gens à l'aise financièrement pouvaient avoir un précepteur pour un enfant sourd. Et le fait de regrouper tous les enfants sourds ensemble, ça va les obliger à homogénéiser en somme leur langage, à faire une sorte de langage commun. Et quand vous avez envie de communiquer que vous êtes entouré de gens comme vous, vous êtes motivé à le faire. Ça va les aider à sortir de leur isolement. Et en plus, en créant cet enseignement, il y a des jeunes sourds qui vont apprendre avec l'abbé de l'épée et qui ensuite vont devenir enseignants dans toute la France. Comme l'abbé de l'épée a une fortune personnelle, il peut se permettre de créer son école dans sa maison. Et il va avoir dans sa maison jusqu'à 72 élèves. Et la particularité de son école, c'est qu'elle est réservée aux plus pauvres. Il l'expliquait lui-même. Autrefois, les parents se croyaient, pour ainsi dire, déshonorés d'avoir un enfant sourd et muet. On pensait avoir rempli toute justice à son égard, en pourvoyant à la nourriture et à son entretien, mais en le soustrayant pour toujours aux yeux du monde, en le confinant ou dans le secret d'un cloître ou dans l'obscurité de quelques pensions inconnues. Dans les familles pauvres ou à la mort du père, la situation se dégradait et transformait le sourd-muet en vagabond. Il va surtout avoir l'idée d'organiser des démonstrations publiques de ce langage des signes. Et très vite, l'efficacité de sa méthode est connue. Et le roi lui-même, en 1778, le reconnaît comme un bienfaiteur de l'humanité. Dans l'Europe entière, on parle de la méthode française. Parce que c'est tout un ensemble humain de jeunes gens sourds et muets qui ne pouvaient pas communiquer et qui, grâce à lui, vont pouvoir le faire. Et donc, deux ans après la mort de l'abbé de l'épée, il disparaît en 1789, voit le jour le premier établissement public gratuit pour sourds-muets. 120 élèves s'y installent le 1er avril 1794. Vous voyez, c'est rue Saint-Jacques, dans le quartier latin. Et on les fait travailler parce qu'il faut bien sûr qu'ils puissent apporter un peu de quelques piécettes pour aider à leur subsistance. À un moment, ils ont cohabité avec les aveugles de Valentin Huys. Et les aveugles, eux, étaient spécialisés dans leur empaillage et dans l'accordage des pianos. Ça, c'est resté souvent vrai. Souvent, il y a des accordeurs de pianos aveugles. Et les sourds, eux, étaient spécialisés dans l'imprimerie. Pendant la Révolution, ils vont imprimer des assignats. Si vous passez rue de l'abbé de l'Épée, c'est près du Luxembourg, vers le petit Luxembourg, et pour se recueillir sur la tombe de l'abbé de l'Épée, qui est vraiment un très grand tome, c'est à Saint-Roch que ça se passe. Et sur son cénotaf figure la liste des lettres de l'alphabet en langue des signes. Bravo. Merci beaucoup, Clémentine. Bon, maintenant, c'est le moment de l'émission. Vous le savez, chers auditeurs, je ne contrôle plus rien. C'est Jean-Luc qui prend la main pour le quiz Burn to be alive.